Ils ont grandi dans les villages perchés de Corse au cœur du Maquis. Nul ne connaît mieux qu'eux cette montagne qui domine la mer. Durant toute l'année, les forestiers sapeurs ont pour mission d'entretenir les espaces naturels. En permanence sur le terrain, ils épaulent aussi parfois les sapeurs-pompiers lorsqu'un incendie se déclare. Nous sommes à la fin du printemps. Alain Valentini et son équipe commencent à dresser des barrages contre l'ennemi. Le feu, on dit que c'est souvent un très bon serviteur et un mauvais maître. Donc en fait, nous le but aujourd'hui, comme à chaque fois qu'on réalise un brûlage, c'est de ne pas se laisser dépasser justement par rapport à ça. Et de garder cette maîtrise du feu. C'est pour ça qu'il faut rester humble dans ces moments-là, vraiment rester sur le côté technique, discipliné. C'est un travail d'équipe important. Il faut se conditionner mentalement, se préparer au brûlage. Ce n'est pas anodin de porter le feu dans une parcelle. Voilà l'outil indispensable pour la mise à feu, puisque tout part de là. À la faveur de la brise marine qui se lève et grâce à la forte pente du col de Barétanie, les trois forestiers sapeurs vont travailler sur ce flanc de montagne très vulnérable en cas d'incendie. C'est vraiment passionnant. Il y a quelque chose de, je ne sais pas, c'est dur à dire. On va dire que c'est beau. On est attiré par ça. Ça donne envie d'y aller. Quand on fait un brûlage dirigé, on ne peut plus s'en passer. Pour sécuriser notre allumage, on va dégager sur une petite partie comme ça. Et on va allumer, par exemple, le long là, pour que ça aille ici. Et là, ça ne franchira pas. Donc on va enlever sur quelques centimètres, en fonction de la hauteur de la végétation, pour créer un léon. Et comme on l'a dit, Stéphane, tu prends l'isère de droite, Raoul, à gauche, et moi je me positionne au milieu. D'accord, ça va. Ah, non ? Le brûlage dirigé permet de détruire la végétation sur une zone très précise. Ceci afin de couper la route aux flammes en cas d'incendie généralisé. Sans combustible, le feu s'éteint de lui-même. Comme on l'appelle le feu, on l'appelle le tracteur rouge. Vous savez, c'est qu'il faut se battre contre lui. Quand il avance, il n'y a plus rien qui l'arrête. C'est physique, ça fait partie du travail. On est prêt physiquement et mentalement. Le brûlage pratiqué aujourd'hui par les forestiers sapeurs s'inspire d'une tradition ancestrale. Autrefois, les bergers déclenchaient volontairement de petits feux de broussaille afin de gagner un peu de pâturage sur le maquis. Et si parfois un village était menacé par un incendie, les habitants allumaient alors un contre-feu pour faire barrage aux flammes. Pour nous, c'est ce qu'on appelle, ce que les auteurs décrivent comme le paradoxe du feu. Il est à la fois très utile. Il nous permet à nous de façonner le paysage. Même si ça paraît aberrant d'utiliser le feu pour lutter contre le feu. Et il peut avoir ce côté néfaste qui est dévastateur, avec ces paysages de désolation qu'il laisse derrière lui, ce traumatisme que ça crée chez les gens, voire même des victimes. On l'a vu au Portugal notamment. Il y a ce côté excitant d'aller à la fois le maîtriser, le diriger, notamment à travers nos brûlages. Mais il y a aussi ce côté inquiétant quand on va lutter contre lui, quand c'est un incendie, où on a ce côté impuissant, puisque c'est un élément de la nature qui se déchaîne, comme le vent, comme les tempêtes, comme l'eau. Et là, on se sent tout petit. En 2017, rien que sur le département de Haute-Corse, 490 feux ont dévasté plus de 6 000 hectares de végétation. Le traumatisme d'être menacé par un incendie et asphyxié par les fumées toxiques, les habitants de Sisko l'ont vécu en août 2017. Il part d'ici. Donc il monte, il bascule un col Saint-Jean qui se trouve là et il redescend sur la marine de Sisko. L'incendie se propage sur 14 km d'un littoral à l'autre. Les flammes rongent le maquis, passent les cols et les sommets, puis s'avancent en direction de la mer. C'est la fin de l'après-midi lorsque Cyril et ses amis aperçoivent les premières fumées d'un incendie qui se déplace très vite. On voyait d'abord la fumée qui était derrière, puis après, les premières flammes, elles ont apparu ici. Puis après, donc, ça s'est engouffré, tout est descendu tout le long de la colline, là, jusqu'ici. Alors après, c'est monté, ça a brûlé, ça a sauté un petit peu sur la route, puis les pompiers sont arrivés à l'arrêter de l'autre côté de la route. En première ligne de la bataille qui s'annonce, la petite caserne des pompiers du village de Sisko. Les hommes se rendent sur place pour empêcher les flammes d'approcher les maisons qui bordent le village. Les soldats du feu ne savent pas encore qu'ils vont devoir combattre le brasier pendant plusieurs jours. Quand tout le feu descend et qu'on entend le bruit au fur et à mesure qu'il grossit, 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 c'est ce qui prend vraiment au trip. comme ça, toutes les fumeroles qui portent comme ça, ça, c'est le danger de... Il y a toujours peur que les autres apprennent le feu. On a peur qu'il n'y ait plus rien qui repousse, qu'il y ait juste une végétation de maquis, de ronces, comme ça, uniquement qui repousse, mais on voit finalement que le maquis reprend un petit peu de sa place, que les arbres commencent un petit peu à verdir, et on a quand même cet espoir-là que la nature reprenne un petit peu le dessus, quand même. Grâce à l'arrivée des pompiers, Cyril aura finalement sauvé sa maison. Mais au total, le feu de Sisko et de Pietra Korbara a ravagé des milliers d'hectares et laissé des traces dans les esprits. Nous sommes au mois de juin. La Corse connaît une météo particulièrement humide et la saison des feux n'a pas encore commencé. Nous retrouvons les maquisards du Cap, comme on les appelle ici parfois. Entourée de pentes abruptes à la végétation dense, la ville de Bastia est sous haute surveillance. Cette fois, Raoul Gassmann et les forestiers sapeurs s'attaquent à l'entretien d'une vaste zone qui, une fois démaquisée, doit permettre aux pompiers d'intervenir sans danger. C'est vraiment le maquis incandescent, ça. Ça, ça part, ça brûle à une vitesse impressionnante. En plus, quand il est haut comme ça, le risque aussi, c'est que, comme on a de plus en plus aussi de vent, c'est la propagation. Voilà, les propagations avec, sont très importantes aussi. Le sapeur forestier, c'est le mode de vie. Nous, on dit qu'on a gagné au loto. Et au lieu de prendre tout d'un coup, on prend un peu tous les jours. Mais il faut vivre la nature, il faut vivre avec. Parce que si vous venez pour vendre votre paye, la journée, elle est longue. Nous, là, on se régale. Un peu partout en Corse, les forestiers sapeurs et leurs engins tout-terrains façonnent le paysage pour mieux le protéger. Chaque année, ce sont des millions d'euros qui sont consacrés à la création de ces zones d'appui à la lutte contre les incendies. Avec ses conditions climatiques extrêmes et son relief escarpé, l'île fait aujourd'hui figure de laboratoire pour tous les pays sensibles à la menace des feux de forêt. 16 juillet. La saison estivale vient à peine de commencer. Des milliers de touristes ont pris d'assaut les plages, les rivières et les sentiers de montagne. Avec les fortes chaleurs et le vent, la menace des incendies plane désormais sur toute la Corse. Cela fait déjà un mois que les équipages des Canadaires de la Sécurité civile ont pris leur quartier d'été sur le tarmac brûlant de l'aéroport d'Ajaccio. Quand les pompiers ne peuvent pas intervenir, les Canadaires décollent en quelques minutes pour éteindre les feux naissants dans des régions inaccessibles. Sur la base, les pilotes sont en alerte permanente du lever au coucher du soleil. Alex et Daniel forment un binôme inséparable. Ancien pilote de la Patrouille de France, Daniel doit tester les réflexes de son copilote. Mais avant toute mission, les deux hommes doivent vérifier leur appareil. Je vais voir les écopes. Devant, on a les portes à hauts, ce qu'on appelle les portes à hauts. Il y en a quatre. Et ensuite, on vérifie ici les écopes, les fameuses écopes qui peuvent avaler des plongeurs. Donc, la dimension, c'est une main. Donc, on ne peut pas trop avaler le plongeur. La légende qui dit qu'on a retrouvé des plongeurs au milieu d'une forêt, non, ça ne marche pas. Bon, on regarde bien si le ballonnet, il n'a pas touché un peu fort dans la houle. Aujourd'hui, Alex va devoir effectuer plusieurs manœuvres d'écopage. Il doit apprendre à composer avec les éléments marins. Je fais les caméras sur au dos. On fait la lecture du plan d'eau, c'est-à-dire qu'on regarde les conditions du jour, là-houle, le vent, les récifs. On fait un grand tour du plan d'eau, les baigneurs, les bateaux, les bouées, les filets, les équeurs. Il y a eu beaucoup de choses à voir parce qu'on est obligé d'écoper quand même assez près de la côte. Donc, ça, ça ne s'en prend pas à nos jours. Il faut y aller tout doucement et accumuler de la connaissance. Et après, on y arrive. La houle et les vents de travers sont les pires ennemis des pilotes car ils peuvent à tout instant déséquilibrer la lourde carlingue de cet avion amphibie. Là, ce qu'on peut voir aujourd'hui, ça va être assez difficile puisqu'on a la houle qui est dans un sens et on a le vent qui est à 90 degrés que la houle. Donc, comme on est assez limité au niveau de ce qu'on appelle du vent de travers, on sait qu'aujourd'hui, l'écopage va être assez difficile. C'est comment, là ? Tiens. Est-ce que c'est pratiquable ici ? Voyons voir. Écoute, il y en a moins de houle, on tirait. Alors, là, regarde. Ah oui, là, là, là. Ah ben, arrête, démonter. Allez, on retourne au port. On va dire avant de l'autre côté, on arrête. Les deux hommes mettent le cap sur le port d'Ajaccio. L'écopage est toujours une opération très périlleuse, surtout à cette saison où de nombreux obstacles se trouvent dans la verre. Les deux hommes mettent les gaz aussi, regarde, l'enlève bien, là, là. Oui, l'enlève bien. L'enlève bien. Allez, on continue. Bon, allez, boule. On va toucher mes lignes un peu bas, s'il te plait. Voilà. Ok. On va repousser le coup. Allez, après, encore, on ne repart le plus. C'est bien, là. C'est intéressant. Voilà. Accélère. Deux, deux, deux. Tata-bass, on part au descendre. Ok, 102 armées. 102 armées. On est en rapport avec l'eau, l'air, la terre, le feu. Et c'est un bon compromis. Le Canadair effleure la surface de la mer. Il ne lui faut que 12 secondes pour remplir ses deux réservoirs de 6000 litres. Après une dizaine d'écopages, nos deux pilotes rejoignent l'aéroport d'Ajaccio. Le mois d'août est largement entamé. Dans le Cap-Corse et plus loin dans la plaine, pas d'incendie majeur en dehors de quelques feux de broussailles rapidement maîtrisés. Ok, bien reçu pour le barrette. Allez, bonne journée. Notre première mission, c'est de donner l'alerte et d'intervenir sur le feu naissant. Donc, d'où la capacité qui est faible. Nos kits incendie, selon le type de véhicule, varient entre 400 et 600 litres. Donc, ça ne permet pas une grosse intervention. Par contre, ça peut être très efficace du moment où on arrive de suite. et ça peut en tout cas temporiser afin de permettre aux moyens de secours classiques, c'est-à-dire les pompiers avec des gros camions avec une capacité plus importante de 4 à 6 000 litres de venir. Des patrouilles de guets sont en place depuis la mi-juillet dans toutes les régions sensibles de l'île. Forestiers sapeurs, pompiers, gendarmes et bénévoles scrutent le paysage à la recherche de fumées suspectes. Mais pour le moment, le niveau d'alerte est à son plus bas. Là, tu vois, Raoul, on voit bien la différence avec l'année dernière. On voit les bruyères, elles sont toujours... Là, on a le maquis typique du cap et avec du cyste qui est vraiment toujours très vert. On le voit, d'ailleurs, il colle aux mains alors que l'année dernière, à la même époque, il était complètement roussi, très desséché. Le cap, on le voit, on prend conscience que c'est une montagne dans la mer. On le voit, on passe de la côte et de suite, les sommets s'élèvent donc en vitesse de propagation et c'est un terrain favorable au développement du feu puisque la pente accélère la propagation du feu. donc ça va être des feux très rapides et qui vont faire des grandes surfaces. Alors c'est beau, c'est beau. Le touriste qui arrive là, il est heureux. C'est vraiment le côté sauvage de la Corse. C'est magnifique mais il n'arrive pas à se rendre compte que ça peut être hyper dangereux. Les patrouilles de surveillance permettent souvent de détecter une présence inhabituelle dans des zones à risque. Lorsqu'un feu est repéré, tout se joue alors sur la rapidité d'intervention des pompiers. Ils regardent tout le temps là, dans les endroits précis, où il ne peut partir un feu. par rapport à un pyromane, ou un accident, ou à quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. J'observe, normalement, le moins de petits détails ne peut pas m'échapper. Jean-Michel, on est arrivé en portée haute. Tu me confirmes ce départ qu'on t'a signalé ? Essayez de nous rendre compte. Écoute, là, d'où on est, on voit les deux côtés et on n'a rien, rien du tout, pas de fumée suspecte aux alentours. Dans toute la Corse, chaque alerte, même la plus insignifiante, est prise très au sérieux. Mais cette année, avec les fortes précipitations du printemps et du début de l'été, la végétation est beaucoup moins inflammable. Cela n'a pas empêché les pilotes de la sécurité civile d'intervenir en Corse du Sud. À Gisonaccia, Saint-Antoine ou Volpagiola, la foudre mais aussi les incendiaires sont à l'origine de plusieurs feux. Alors, on est armé, on a deux vitesses, voilà, des gauches, elle est du priori. Grâce aux travaux des forestiers sapeurs dans certaines zones sensibles, les flammes sont vite contenues par les pompiers et les canadaires. Nous sommes à la fin du mois de septembre. Après un été exceptionnellement calme, les forestiers sapeurs du Cap Corse se retrouvent autour du traditionnel Spuntinu, le pique-nique des maquisards. Nous, dans le Cap Corse, on est pratiquement tous du même village. On est allés au collège ensemble, on va à la chasse ensemble, on a joué au foot ensemble, donc il n'y a pas que le métier qui nous réunit. C'est un tout, hein. On est plus ou moins tous par an, pratiquement. Ça fait qu'on est une grande famille. On se bat contre les éléments, contre la nature en permanence. C'est un internel recommencement. Mais voilà, c'est ce qui nous porte, quoi. Cette passion du métier, cette passion de notre île. Avant tout, on est là pour... C'est notre Corse qui brûle. C'est la nôtre, donc on la défend. Et voilà, on a la chance d'être dans ce métier, dans ce corps de métier qui est formidable, et qui est au parrain.